Musique Bienvenue au Musée National du Château de Malmaison pour la découverte de cette exposition « Napoléon, mille et un visage » qui a été conçue par Isabelle Tamizier-Bétois, conservateur en chef ici au Musée National du Château de Malmaison. Alors, c'est une exposition qui vous propose un parcours dans le musée, dans le château, parcours au travers duquel vous allez découvrir le visage de l'empereur, le visage de Napoléon Bonaparte, qu'il s'agisse en fait d'huile sur toile, de dessin, d'aquarelle, de gravure, de sculpture, de caricature. Alors, dans cette exposition, je voulais représenter le véritable visage de Napoléon parce qu'autant de sculptures, de peintures, de gravures représentant Napoléon, autant de visages représentés, différents. Alors, bien évidemment, ces objets représentent les différents âges de Napoléon au cours de sa vie, son évolution physique, naturelle, mais en même temps, ce visage transformé dans toutes ses œuvres, eh bien, représente un message, un message de communication politique. Et je voulais donc présenter ces différents aspects, ces différents visages, soit le visage de Napoléon intime, soit le visage du conquérant, du héros contemporain ou du héros antique, et puis évidemment, le héros vieillissant, et puis le héros mort avec la légende napoléonienne. Alors, ce tableau de Lebel, qui nous a été prêté par le château de Versailles, est très intéressant parce que c'est un épisode qui se situe en le 20 mai 1800, qui a été peint bien après par le peintre Lebel en 1810. Donc, on essaye de représenter Napoléon, en fait, dans un événement très important, au passage du Grand Saint-Bernard, il s'arrête à l'hospice du Mont Saint-Bernard. Eh bien, cet événement de dix ans antérieurs est intéressant dans cette composition parce que tous ces ecclésiastiques qui vont accueillir l'empereur et sa suite, tous ces maréchaux et généraux tout autour de lui, ces regards convergent de ces ecclésiastiques vers Napoléon et sa suite. Ils sont presque prosternés devant lui, comme un demi-dieu, et il est là, lui, dans cette composition où on le distingue parfaitement, comme d'habitude, c'est-à-dire avec sa redingote grise, son habit de chasseur et son bicorne fameux. Il est là, donc, simplement, on va dire, simplement vêtu, par rapport aux autres qui ont, eux, des costumes militaires beaucoup plus chamarrés, colorés, pleins d'or, de plumes, très bigarrés. Et tout cela contraste, évidemment, avec l'habit sombre de ces ecclésiastiques dans la partie gauche. Et ce qui est très intéressant, c'est que, justement, Lebel représente Napoléon comme un empereur, avec son visage de 1810 et non pas son visage de 1800. Il a un visage parfait, là, il faut le reconnaître. Et donc, on va aller toujours vers une certaine idéalisation du personnage. Idéalisation poussée à l'extrême, avec ce buste de canova qui accueille le visiteur. C'est un buste magistral, donc de très grande dimension. Mais là, Napoléon ne le reconnaît pas du tout. C'est en fait comme une sculpture de Praxitèle. C'est une beauté antique, idéale, parfaite, avec un nez presque grec, une bouche parfaitement dessinée, un buste, alors qui s'arrête, mais c'est une nudité héroïque. On est passé dans une autre dimension. Et dans les représentations de Napoléon, on oscille toujours entre deux axes, entre la réalité arrangée, et puis l'idéal parfaitement léché, tel ce buste de canova. Et donc, systématiquement, dans l'exposition, il y aura ce décalage, toujours, entre idéal et réalité. Ce tableau de Ducis, prêté par le château de Versailles, représente ce moment d'intimité où le visage de Napoléon se transformait, assez facilement d'ailleurs, selon ses contemporains, et là, il esquisse un sourire. C'est la seule représentation de Napoléon, esquissant un sourire. Ce tableau, donc, le représente sur la terrasse de Saint-Cloud. Nous sommes en 1810. Il est entouré d'une partie de ses neveux et nièces, en partie des Murats, mais également sur ses genoux, l'ironie du sœur Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III. Et donc, il est plein de bienveillance autour de ses petits-enfants, surtout pour les garçons, parce qu'à cette époque-là, il n'avait pas encore le roi de Rome. Et hypothétiquement, les enfants, les petits-garçons tout autour, pouvaient reprendre la dynastie Napoléon. Et donc, c'est très intéressant, parce que c'est un tableau qui semble familial et bon enfant, alors qu'évidemment, à l'arrière-plan, il y a une connotation, bien sûr, de communication politique en disant « Je n'ai pas encore d'enfants, mais la descendance est là ». Mais ce qui est vraiment sympathique, c'est de voir cette esquisse de sourire, parce que ça le montre très attentif à tous ses enfants. Et effectivement, les contemporains disaient que dans les moments d'intimité, il avait un sourire éclatant, il était extrêmement jovial. Et ici, c'est la Duchesse d'Abrantes qui, dans ses nombreux volumes de mémoire, 17 volumes, donne un certain nombre de descriptions du personnage et le rendent extrêmement vivant. Et donc là, elle dit que, effectivement, dans ses moments d'intimité, il avait un sourire extrêmement lumineux et doux qu'il avait pour les moments qui lui plaisaient. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ce visage de Napoléon est extrêmement mobile. Il peut à la fois être doux et caressant, mais en même temps très violent. Quand il pique des colères, c'est assez terrifiant. Il a des yeux qui lancent des éclairs. Et en tout cas là, il a au contraire un regard très apaisé, très bienveillant. Et c'est tout à fait intéressant de voir le personnage sous ses différentes facettes. Alors, selon les contemporains, notamment la Duchesse d'Abranteste, mais pas qu'elle, tous les enfants Bonaparte ressemblait Madame Mère. Et justement, ce portrait de Madame Mère qui est présenté de façon permanente à Malmaison est la pièce maîtresse de cette ressemblance. Et justement, j'incite les visiteurs à trouver les éléments de comparaison avec les bustes de Pauline et de Jérôme qui ont été disposées face à Madame Mère, ainsi que Lucien, ainsi que Joseph qui nous a été prêté par le château de Fontainebleau. Et le plus ressemblant a priori de la fratrie, c'est Joseph, le frère aîné de Napoléon. Il est si ressemblant à son frère cadet qu'il lui propose même de prendre sa place à l'île d'Aix quand il vient le rejoindre en juillet 1815 pour se jouer des Anglais et lui proposer donc de le remplacer momentanément le temps que Napoléon s'enfuit. Napoléon est bien sûr conscient de cette ressemblance mais refuse ce subterfuge. En tout cas, si les deux sont conscients de cette ressemblance et qu'elle était véritablement réelle. Et ce portrait date de 1832 et on voit effectivement un Joseph, on sent un air de famille avec quand même les portraits que nous connaissons de Napoléon. Il est un peu vieillissant, il a une posture très napoléonienne, il est un peu avachi sur son fauteuil, il a pris un peu de ventre et ses cheveux un peu dégarnis. C'est vrai qu'il y a un air indéniable avec son frère cadet. Alors nous sommes ici dans la bibliothèque de l'empereur et il n'y a pas une pièce qui puisse plus incarner son absence que cette pièce. Et justement, c'est une pièce tellement forte, tellement chargée d'histoire que je voulais représenter en fait les différents âges de la vie de Napoléon. Quand il est premier consul à travers cette petite boîte prêtée par un collectionneur privé, il est en habit ici de membre de l'Institut et puis à côté dans cette miniature ovale, il est déjà empereur, il a un visage plus arrondi, il a une petite mèche caractéristique devant et des tempes déjà dégarnies. Et voilà ces deux portraits, ces deux images de Napoléon qui sont ici dans cette pièce. On pourrait imaginer qu'il va venir, il va arriver derrière ce bureau. Et puis, qu'est-ce qui incarne plus aujourd'hui Napoléon ? Qu'est-ce qui a plus occulté son visage, ses traits que son chapeau ? Son chapeau s'est devenu tellement iconique qu'en fait, il a presque effacé de notre mémoire collective, de notre culture, le visage même de cet homme qui portait ce chapeau. Et ce chapeau, il est tellement important qu'à son époque, on le vole, on le prend comme un butin de guerre. C'est comme si on faisait prisonnier Napoléon, on prend son chapeau en otage, on le fait prisonnier. Blücher va récupérer son chapeau et le prendre comme prise de guerre. Donc, c'est vraiment un élément tellement symbolique, mais il ne faut pas perdre de vue que cet élément symbolique, c'est aussi un élément de communication politique. Parce que c'est le seul chapeau qui soit d'une telle sobriété. Il est noir, il est sans galon, il a juste une cocarde tricolore, il le met dans l'autre sens, à l'horizontale. Il se distingue très loin par justement ce chapeau et cette redingote grise. Et ce chapeau, c'est la simplicité parmi des uniformes extrêmement chamarrés. On sait que l'empereur est là. Et c'est bien que ça marche encore aujourd'hui parce que je suis sûre que je demande à des enfants qui viennent visiter l'exposition comment était Napoléon. Ils me disent avec un bicorne. Alors en 1797, Baclaire d'Albes, qui n'est pas du tout un portraitiste, peint Napoléon, qui n'est que le général Bonaparte à l'époque. Et ce portrait, il est assez réaliste parce que Baclaire d'Albes était son géographe, cartographe. Et donc, il a le sens de la précision dans le sang. Et donc, ce visage de 1797, c'est le visage du Bonaparte qui a acheté Malmaison en 1799. Il est mince, il a le teint un peu blanc, il a un nez avec un petit défaut dessus, c'est-à-dire que l'arrêt du nez est un peu aplati. Détail qui a son importance parce qu'on le retrouvera dans le masque mortuaire. Et c'est le seul qui le représente avec ce détail aussi précis. Il a à peine de lèvres supérieures alors que souvent on le représente avec une bouche parfaitement dessinée. Il a le cheveu châtain clair. Il a les cheveux longs parce que n'oublions pas que c'est encore un homme de la Révolution. La mode de l'époque, ce sont des cheveux longs avec un catogan. On le retrouve aussi dans ce buste de corbet en plâtre. Eh bien, ce personnage, il est vraiment très émacié. N'oublions pas qu'il était très maigre à l'époque. Et donc, c'est vraiment le portrait le plus réaliste que l'on ait, en tout cas, de cette période parce que quelques temps après, Gros, puis David vont le représenter mais avec des traits relativement idéalisés. parmi toutes ces représentations de Napoléon, représentations officielles, eh bien, on a du mal à savoir quelle était l'image qui lui plaisait le mieux. autant il donnait son avis sur tout, évidemment, sur sa propre représentation puisqu'il fallait bien garnir les administrations d'un portrait officiel, faire des cadeaux officiels avec son image. On ne sait pas exactement si c'est Chaudet, si c'est Ruxil, si c'est Bosio qui le satisfont le plus. En revanche, on sait très bien celui qui ne lui a pas plu du tout, c'est cette sculpture en pied de Canova, toujours, version complète du buste qui est installé dans le vestibule et qui représente Napoléon en Mars, désarmé et pacificateur. Nudité héroïque puisqu'il est représenté en Mars, en dieu Mars. En revanche, cette musculature d'athlète qui aurait pu flatter ne lui convient absolument pas et là, sa pudeur ne lui fait qu'interdire cette image officielle trônant sur une place française. Cette sculpture a été totalement refusée. Dans cette salle, j'ai voulu représenter les différents modes de reproduction multiples de ce visage parce qu'il va diffuser son image en cadeau, bien sûr, à quelques élus mais en revanche, il va multiplier ses représentations comme cadeau diplomatique encore une fois en biscuit de sèvres notamment. Ça se moule très facilement et on arrive avec des œuvres célèbres comme le Chaudet à les diffuser comme cadeau. Napoléon en offre un par exemple à Pissette, il en offre un de 40 cm à Joséphine et puis donc on va diffuser cette image alors en petit ou en plus grand. Ici, ces boiseaux qui le représentent en jeune premier conçu et puis ici, c'est évidemment la figure très hiératique de Chaudet, c'est l'empereur avec sa petite mèche tout à fait reconnaissable et ce visage extrêmement puissant. Est-ce bien réaliste ? Est-ce que c'est une image encore une fois légèrement idéalisée, les défauts gommés ? Très probablement. Alors ce culte de l'image perdure au-delà de la mort de Napoléon qui a transformé le personnage qui était déjà un héros national mais en martyr national, martyr des Anglais mais martyr de l'Europe coalisée contre la France, ce visage va devenir le visage du martyr et Anto Marquis qui a réalisé avec le docteur Burton à Sainte-Hélène le masque mortuaire de Napoléon. Quand il est revenu en Europe, il va diffuser à partir de 1833 de façon tout à fait commerciale la dernière image de Napoléon déclinée en marbre, en bronze et les gens achetés par souscription un masque mortuel. Nous avons ici exposé deux masques avec ou sans coussin avec la Légion d'honneur ici et la médaille de Sainte-Hélène. Cet effigie qui est devenu iconique parce que la mort de Napoléon a transformé ce héros national presque en demi-dieu. Et il va y avoir un véritable culte autour de la mort de cette personnalité qui est absolument incroyable. Alors, pour montrer que cette image morbide continue d'avoir un certain succès, la Réunion des musées nationaux nous a prêté ce moule en silicone, donc extrêmement contemporain. C'est l'image du masque mortuaire. Donc on peut acheter, si l'on veut, un masque mortuaire en résine aujourd'hui à la Réunion des musées nationaux. Cette vitrine que j'ai appelée avec un peu d'humour en profite de médaille parce qu'effectivement le visage de Napoléon, qu'il soit le jeune Bonaparte, le jeune général ou qu'il soit l'empereur des Français, orne, médaille, commémorative mais également pièce de monnaie comme cette pièce de 5 francs ici où on le voit de profil avec sa couronne de laurier. Et Madame de Rémusat qui était une proche de la cour, qui était membre de la cour impériale, disait « Le trait de son front, l'enchassement de son nez, la ligne du nez, tout cela est beau et rappelle assez les médailles antiques ». Alors après la mort de Napoléon, la légende va ne faire que s'amplifier cette période bénie des dieux, on va dire, cette période florissante de l'Empire. Eh bien, ce visage qui a incarné cette période va être largement diffusé de façon plus populaire à travers des boîtes plus ou moins simples, soit en carton bouilli, soit en ivoire avec des miniatures, ou simplement des gravures montées sur des boîtes en carton. Et puis, ces boîtes, ce sont des boîtes à bonbons et elles représentent pourtant des gravures de Napoléon mort. Voilà un étrange mélange entre la mort et les confiseries. Voilà, ces images iconiques font perdurer cette légende napoléonienne. Voilà, ce visage, il est devenu tellement iconique qu'on veut garder un souvenir de cette période-là, de l'histoire de France. Alors, ce pastel qui appartient à une collection privée est assez extraordinaire parce qu'il représente de façon certainement assez réaliste l'empereur, très précisément au mois d'avril 1812 parce que Giraudet Triançon, qui est l'odeur de ce pastel, a reçu une commande officielle pour un portrait de Napoléon. Le problème, c'est qu'avec Napoléon, il ne veut pas poser. Donc, quand on veut avoir une esquisse, il faut la prendre discrètement. Son visage est mobile. Là, heureusement, son visage est assez immobile parce qu'il était au théâtre à Saint-Cloud. Et donc, Giraudet en profite pour faire ce portrait de trois quarts et puis se porter de profil. Ce qui est très intéressant, c'est de voir ce visage qui est assez poupon, son visage assez rond, qui fait presque ressembler au roi de Rome. Et puis, ce menton volontaire qu'on trouvait dans le baclaire d'Alves, qu'on trouve aussi dans certaines sculptures, eh bien, semble extrêmement réaliste. En revanche, sur ce portrait de profil, on sent ce regard qui est assez dur. Et c'est amusant parce que c'est le seul moment où on trouve cette expression qui est décrite par ses contemporains. On sent que ce regard peut être violent, peut être glacial. Alors, s'il y a bien une image réaliste de Napoléon qui existe, eh bien, celle du masque mortuaire. Ce masque mortuaire fait partie de nos collections. Il descend de la famille d'Antomarquis, celui qui a fait l'autopsie de Napoléon à Sainte-Hélène et qui a réalisé avec le docteur Burton, ce médecin anglais, ce masque. Ce masque, c'est la première empreinte, c'est déjà toute une aventure. Il a été réalisé dans des conditions un peu compliquées puisqu'il n'avait pas de plâtre à Sainte-Hélène. Et donc, Antomarquis et Burton demandent l'autorisation au gouverneur de Sainte-Hélène de partir en chaloupe sur une petite île à côté, St. George Island, sur lequel il y a un gisement de gips. Le gips sera porté à Sainte-Hélène, il faut le faire calciner pour obtenir ensuite du plat et on va enfin pouvoir faire une empreinte du visage de Napoléon. Mais cela dit, il s'est passé deux jours. Deux jours avec des conditions climatiques absolument épouvantables, une forte chaleur et surtout une humidité de 99%. C'est-à-dire que le visage avait déjà subi les affres de la décomposition. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un visage qui est relativement réaliste parce que déjà la décomposition avait agi et certains traits avaient déjà été transformés. Ce petit défaut dont on parlait tout à l'heure sur le tableau de Bachiradab, on le trouve très très bien en revanche sur l'arrêt du nez. Nous menons en ce moment une étude avec le laboratoire du Louvre pour analyser le plâtre de ce masque et savoir avec les gisements de gypse de Sainte-Hélène si c'est la même composition ou pas. Ce qui va nous donner un élément tout à fait nouveau dans l'étude historique de cette relique. À partir de ce masque, j'ai demandé à un sculpteur qui a l'habitude de reconstituer les visages à partir de crânes, de reconstituer le visage vivant de Napoléon. Il a fait tout un travail de photogrammétrie, de photographie donc numérique sur toutes les coutures de ce moule et ensuite en le rentrant toutes ces images dans un logiciel particulier qu'il a mis au point, il a pu reconstituer et sculpter le visage de Napoléon en 1821, peu de temps avant sa mort. Cette œuvre unique de ce sculpteur Philippe Froch est présentée ici. Il peut interpeller évidemment le visiteur parce que c'est un visage qu'on n'a pas l'habitude de voir. Évidemment, ce n'est pas le visage que l'on trouve dans les tableaux ou dans les sculptures. C'est le visage de Napoléon que nous ne connaissions pas en dehors du masque mortuaire. Il a ouvert les yeux, redressé les traits qui s'étaient affaissés avec la mort. On retrouve évidemment ce petit nez avec cette arête au-dessus. On a exactement le périmètre de sa tête puisqu'Antomarquis dans son rapport d'autopsie avait mesuré toutes les parties du corps de Napoléon et donc ce visage a été sculpté spécialement pour l'exposition. C'est peut-être le millénième visage de l'empereur. Ce visage tant de fois représenté, il est aussi parfois invisible parce que lorsqu'on est bonapartiste et que nous sommes sous la restauration, on n'a pas intérêt à présenter ses idées politiques et il faut dissimuler le visage de son héros. Le visage, le profil avec ce fameux bicorde se distingue à travers feuilles et fleurs entre deux arbres ici à Sainte-Hélène regardant son tombeau et puis dans cette feuille qui a été mangée par une chenille de façon très élégante formant le profil et le chapeau de Napoléon. Et puis évidemment, le symbole de l'aigle impérial va supplanter même le visage puisque ce Napoléon à tête d'aigle en papier mâché, on a substitué le visage de l'homme par le visage de son symbole avec cet aigle puisqu'on disait qu'il avait un nez aquilin et de sonner un quilin. On a fait un bec d'aigle et évidemment, on le reconnaît tout de suite avec son uniforme. Pour ne pas terminer le parcours de cette exposition avec le visage de la mort, ce héros national, Napoléon, on a réussi à inventer son visage jeune. C'est l'éternelle jeunesse du héros qu'on a voulu représenter ici et Rocher s'est exercé à reconstituer le visage du jeune soldat à Brienne que personne ne connaissait, on n'a absolument aucun dessin, aucune représentation de ce jeune inconnu à l'époque. Qu'à cela ne tienne, les artistes inventent un visage, sa vie est complètement représentée mais complètement inventée. Sous-titrage Société Radio-Canada